Plus de 1200 conférenciers, artistes et jeunes de la société civile sont réunis à Québec pour le premier forum mondial de la langue française. L'objectif de celui-ci, tracer un portrait détaillé de la francophonie d'aujourd'hui et surtout partir à la conquête d'un monde où le tout anglais prend de plus en plus de place. Cette rencontre, la première du genre, se différencie des habituels sommets francophones par sa composition qui exclut les dirigeants et les chefs d'État. Pendant cinq jours, les forces vives de la société civile francophone, parmi lesquelles de nombreux jeunes de moins de 30 ans, vont s'interroger sur la place du français dans le monde actuel, mais aussi sur ses perspectives d'avenir. Quels moyens faut-il mettre en œuvre pour redonner à la francophonie sa vocation démocratique de langue d'échange et de contact multipolaire ? Autant de questions qui seront débattues lors de tables rondes. La France est représentée par une délégation de 100 jeunes français et francophones venus grâce au soutien de l'OFQJ, mais également par des présentations de l'Institut français. De nombreux experts français participent également à des tables rondes, portant notamment sur la question du multilinguisme et de sa richesse. Considérer qu'être plurilingue, c'était perdre quelque chose. Être plurilingue, c'est gagner. Être multilingue, c'est pas forcément maîtriser plusieurs langues. C'est souvent qu'on comprend plusieurs. Ne prenons pas le multilinguisme comme un lot de consolation. Ne prenons le multilinguisme comme la grande fécanité de cette chose admirable, qui est la belle chose inventée par l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501